Bonjour, je m'appelle François Picard, je suis professeur d'ethnomusicologie, chercheur, spécialiste de musique chinoise, et le métier que je suis en dehors de musicien, on appelle ça ethnomusicologue, ça veut dire étudier les musiques traditionnelles dans le pays, se déplacer. Donc aujourd'hui je vais faire découvrir des musiques dans des enregistrements originaux et puis parler d'une pratique qui est commune à l'ethnomusicologie et puis aux études de folklore qui s'appelle collecter, collecte, ramasser, un tsai feng en chinois, ce qui veut dire recueillir, c'est la même notion en français, mais c'est une notion qui est proprement chinoise et qui a été reprise après, on va le voir, dans les années 1950. Je parle d'un moment, une période assez courte, mais très dense, qui est 1986-1987, lorsque j'étais étudiant au conservatoire de musique de Shanghai, je préparais une thèse en France, mais j'étais étudiant musicien au conservatoire en tant que boursier du gouvernement chinois. Et c'est là où j'ai découvert les termes et puis une pratique qui s'appelle Xiaxiang, descendre à la campagne. Aller à la campagne, mais vraiment en chinois, on descend à la campagne. En français, vous savez, on monte à Paris, donc c'est pas très très différent. Dans les autres étudiants étrangers qui étaient avec moi, il y avait Fred Lowe qui est un américain, né à Hong Kong, Feitien qui est un japonais, Elsa Li, qui est une australienne, donc voilà, des gens un petit peu de partout dans le monde. Et puis donc dans cette pratique de la récolte, il y a une pratique qui est très chinoise à l'intérieur qui est Liensi Liensi, à faire des relations. Et entre hommes, ça se fait par exemple, on voit ici où je le fais avec le grand professeur Xiaoye, qui est d'offrir du feu à une personne respectable. Bois un coup, on pourrait le faire aussi. Donc, je vais me baser pour mon récit pour raconter l'histoire sur un livre qui a été, dont on peut trouver les auteurs, Li Qianmin, Tianzihua, Yang Youhong, Huang Aimin, que j'ai, les deux premiers, je les ai rencontrés, les deux autres, non. Et donc, ce Min Tianyi Nuetsai Fang Shotsu, le guide de la collecte de musique populaire, qui a été publié en 1963 à usage interne. À usage interne, ça veut dire Neibu. Ah, qu'est-ce que c'est que cet étranger qui a un livre ? Neibu, c'est interdit. Non, c'est pas interdit. Je l'ai acheté légalement parce que... Donc, il a été publié en 1963. Ça veut dire qu'il a eu le temps d'être utilisé pendant une année, 1963. Et puis après, il a fallu attendre 1978 pour que les conservatoires réouvrent, puis vraiment 1985 pour qu'on puisse refaire, se déplacer, aller faire de la collecte pour les Chinois. Et cet ouvrage, en 1987, quand l'Institut de recherche musicale, Yinue Yen Shosuo, s'est réouvert au niveau national, ils ont fait le balayage, ils ont vendu les ouvrages qu'ils avaient en triple, en quadruple, comme ça, pour garder deux exemplaires. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu acheter ce manuel. Ce manuel, ça veut pas dire qu'on l'a forcément à la main, mais ça veut dire que ça dit bien qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les règles. Que ce soit en Chine, où c'est très répandu, en Europe, où c'est très répandu, bien sûr, on va se guider sur des cartes. Donc ici, une petite carte qui indique au départ où est-ce que je suis, à la région de Shanghai, entre Jiangsu et Zhejiang, et puis la région du Zhejiang, et puis ensuite la région du Fujian. Je suis allé dans beaucoup d'autres provinces. Je suis pas allé dans les 18, ni dans toutes les provinces de l'immense Chine, mais à l'époque, en 1986-87, j'ai eu la chance d'être poussé par la curiosité irrésistible et d'aller dans des endroits où, dans plus de provinces que beaucoup de mes camarades de classe chinois. 15 janvier, ça veut dire que c'est l'hiver, ça veut dire qu'il fait froid, ça veut dire qu'au sud du Yangtze-Tiang, on ne chauffe pas, donc il fait encore plus froid, et ça veut dire qu'on approche de la période du nouvel an lunaire, qui est donc une grande période de fête et de réjouissance, mais je ne vais pas avoir trop d'écho de ça. Donc quand on dit aller à la campagne, cette fois-ci, ça ressemblait, pour moi qui suis né à Paris, et donc je vivais à Shanghai, ça ressemblait à la campagne, ça ressemblait à des petites villes. Quelques années plus tard, j'étais à Tallien, Liaoning, et je posais des questions sur les musiques de Chui Daiue, des musiques des mariages et des enterrements, et on m'a dit, ah ça, il faudra revenir, il faut aller à la campagne. Et on est allé à la campagne, on est allé dans une ville qui s'appelle Wafang Dien, donc Dien, ça veut dire vraiment une petite circonscription, et Wafang Dien, ça faisait à l'époque un demi-million d'habitants, 500 000 habitants. Donc quand on dit campagne, mais ça, les gens qui connaissent la Chine le savent, ça peut vouloir dire beaucoup de gens, mais c'est quand même un esprit, surtout dans les années 80, qui est encore assez différent de la ville. Une des particularités, je conclue déjà, une des particularités de ce que je vais pouvoir enregistrer et vous faire entendre aujourd'hui, c'est que c'était des musiques qui n'étaient pas amplifiées sur place. Il n'y avait pas le micro et les amplificateurs, les haut-parleurs, et donc c'était des musiques, comme on dit aujourd'hui, acoustiques. Et à l'époque, ça paraissait normal dans le monde entier, mais ça devient assez exceptionnel assez vite. Donc ici, on est dans un contexte où du voyage officiel pour l'apprentissage de la collecte, de l'acte de collecter, et puis la découverte de musiques qu'on ne peut atteindre qu'en allant sur place, des musiques locales qui ont voyagé très peu, et c'est encadré par le Conservatoire de Shanghai. C'est le voyage officiel d'études du Conservatoire de Shanghai, avec notre professeur Li Minxiong, qui est né ici, là, dans l'est du Zhejiang. Et donc on va entendre des musiques qui sont très particulières. Il y a des musiques de luogu, de tambours et de gong, il y en a dans toute la Chine, heureusement. Il y en a partout où il y a de l'opéra, partout où il y a des rituels, il y a luogu, mais il y a des genres qui sont assez particuliers, assez réputés. Et parmi ceux-là, le genre des tambours et gong de l'est du Zhejiang, que j'ai pu enregistrer avec le groupe à Paenikan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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